Tout est formellement bien établi, alors qu'à l'intérieur, il y a tout un dispositif sérieux, bien huilé, pour empêcher la véritable expression populaire. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, si ce pays-ci, monsieur Haïssi, avait été, comme l'ont vu, ce que le pouvoir a été obligé de consacrer comme héros nationaux, je suis sûr que même vous Haïssi, même ceux qui sont au RBC aujourd'hui, auraient trouvé un autre pays que celui qu'on a aujourd'hui, des dizaines d'années après l'indépendance, où on est obligé, encore dans notre pays, de confier la construction du pays à des entreprises étrangères. C'est l'étranger qui construit le Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un pays conquis. Lorsque, dans un pays comme le Cameroun, monsieur Haïssi, on est encore obligé, aujourd'hui, dans ce pays, au Cameroun, de prendre un bus pour faire Douala Yaoundé et de faire un accident de circulation parce que le bus a évité un trou. Vous, vous vous imaginez, un accident de circulation parce qu'un bus évite un trou, qui fait une hécatombe de plusieurs dizaines de personnes, comment voulez-vous exprimer aujourd'hui dans la télévision et dire aux Cameroun qui sont dans un pays libre ? Lorsque, dans le pays-ci, du Renouveau, il y a, compté par un journaliste, 227 trous entre Douala et Bafoussap, dans une route nationale parmi les premières de ce pays, il y a quand même un problème. Passant d'homme et puis à ici, Bafoussap ? Non, je pense que notre maire ici, vraiment, il est, comment on dit ça ? Il ne faut pas donner l'impression que c'est un tirade contre... Non, non, au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur certains points. La preuve, la première partie qui concernait le régime, il dit qu'on était tous d'accord. Au moins, là, je pense qu'il est en accord avec moi. Mais il faut quand même qu'il ait l'honnêteté de reconnaître que nous sommes dans un pays qui ne tourne pas bien. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup de manquements. Et dans un pays qui gagnerait, justement, s'il avait un autre type de gouvernance, et notre type d'ambition, pour ce qu'on dirige aujourd'hui, on aurait un autre pays. Et ça, c'est le chef de l'État, le président de la partie de l'Université, c'est lui-même qui le dit, qui reconnaît que ses principaux collaborateurs, ce sont des brigands. C'est lui-même qui le dit. Ce ne sont pas des mots qui viennent des extrémistes avides de sang qui veulent mettre du carbon à feu et à sang. C'est le président Biak lui-même qui le dit. Ça veut dire qu'il a fait un constat de chèque, n'est-ce pas, de sa gouvernance et le système qu'il pilote aujourd'hui. Et nous pensons, notre discours aujourd'hui, en tant que résistant, en tant que ceux qui essaient de perpétuer, n'est-ce pas, une dignité, la dignité pour un Cameroun lui faire bon vivre, c'est de dire que là où nous continuons de nous entêter à aller, ce n'est pas un chemin qui va permettre que le Cameroun puisse s'en sortir de demain. Ce n'est pas ce pays-là qu'on a dégagé nos enfants. Nous estimons qu'il est grand temps que tous ensemble, vous et nous, et l'ensemble d'autres patriotes camerounais, que nous essayons de nous asseoir pour avoir un minimum, un minimum, un consensus républicain pour voir quel est le pays que nous voulons pour nous apprendre de même. Parce que ce pays-ci-là, celui que nous connaissons aujourd'hui, et ça je tiens toujours ces mots du président de la République, c'est un pays où certains individus, les tueréféreurs du régime, les grillons, chaque fois qu'ils sont nommés, leur objectif principal, c'est de se faire mettre plein de poches au détriment justement de l'avenir du pays. Et ça, ça ne peut pas continuer. Et nous estimons aujourd'hui que le président Biya, avec l'ensemble de tout ce qu'il a comme actif et passif, n'est plus l'homme qui a la capacité de conduire le Cameroun vers ce lendemain meilleur. Pour terminer, Aïssi Bessala. Très simple, j'ai assisté avec certains téléspectateurs à la technique de noircir le Cameroun. Vous avez bien appris votre leçon, M. Aïssi. Ah, vous avez... Non, 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 ben... Non, non, allez, 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 on est à la fin, il faut dévouer. Vous voulez, non, il passe le temps tout simplement à dire que ceci ne va pas, ceci ne va pas. Ils sont des partis politiques, hein. Il a été même président. Il n'y a jamais une proposition que, comme le RDPC construit, il y a des routes avec 500 trous d'ici là-bas. Nous, on peut faire, en temps de temps, une route qui n'aura jamais de trous. Il n'y a pas ça. Pourquoi ils ne peuvent... Un programme politique, M. Aïssi, économique, informé, Aïssi terminé en... Je dis donc que c'est toujours la même tactique. Diaboliser, diaboliser, diaboliser. Ainsi, le peuple sera fatigué. Il faut dire, prenons même les ânes qui ont les cornes sur la tête, ils peuvent faire mieux. Non, ce n'est pas vrai. Les gens qui sont pendant 25 ans, ils sont des partis politiques, ils sont des militants engagés, ils ne vous présentent aucune proposition concrète à l'échange pour que vous abandonnez démocratiquement le RDPC. Méfiez-vous. Merci à Aïssi Bessara, merci à Nisseé Canet, patient d'homme David et Camille Dibongé. Merci à vous tous, mesdames et messieurs également, pour avoir regardé cette autre édition de 4 sur table. On parlait bien sûr ce soir de la répression, une certaine comparaison sous fond d'analyse entre les régimes d'Aïdjo et de Biya. Et en entrée, on a dit un mot sur la libération de l'Idien Yen et Youm. Bonsoir et à mardi prochain pour un autre 4 sur table. Sous-titrage ST' 501